Réussir prend du temps, regardez tout de suite ce qu'il faut savoir sur ce point. Bonjour à tous, je m'appelle Valérie Sauvage, je suis coach de vie. J'interviens aussi bien auprès des professionnels qui ont envie de se construire une carrière sur mesure ou enfin de prendre le contrôle de leur vie professionnelle en créant leur entreprise tout comme je peux accompagner des particuliers qui ont envie de se libérer de certains facteurs bloquants dans leur vie comme la timidité, la confiance en soi ou le manque d'aisance en relation avec les autres que ce soit d'ordre sentimental ou professionnel. Si aujourd'hui vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est que la réussite vous attire, vous intrigue, vous avez besoin ou envie d'en apprendre un petit peu plus. Alors la réussite est somme toute assez subjective. Il y a des gens qui vont vouloir réussir leur vie, c'est-à-dire être heureux, créer une famille, avoir un job calme, posé, sans trop de responsabilités. Quand d'autres vont partir vers des aspirations plus extrêmes, profiter de la vie à chaque instant, se dépasser sans arrêt, être surpris, bouger, changer de pays, déménager, ne pas avoir d'attache. Quand d'autres, ça va passer par finalement des atteintes d'objectifs financiers, des envies d'achat de biens matériels, la belle maison, la belle voiture, les vêtements à la mode. Tout ce qui peut finalement leur donner l'impression de réussir et d'atteindre un statut social qu'ils ont toujours cherché à atteindre, peu importe quelles sont vos aspirations, peu importe quelle est votre définition de la réussite, tant que vous vous accordez le droit de prendre ce chemin et de comprendre que des fois ça prend du temps. On ne réussit pas du jour au lendemain, on ne réussit pas sans effort, on ne réussit pas sans se poser les bonnes questions et sans s'entourer des bonnes personnes. Tout ça, ça prend du temps parce que des fois on va essayer de sauter des étapes, se dire qu'on peut peut-être prendre un raccourci, éviter telle ou telle étape qui semble incontournable pour d'autres mais nous on va peut-être essayer de passer outre, il y a quand même un chemin, des choses à faire qui permettent vraiment d'augmenter la probabilité de réussir, d'aller au bout, de ne pas abandonner ou de ne pas faire échouer son projet avant même d'en être à la moitié. Donc comprenez que si vous visez une réussite rapide, fulgurante, un gain d'argent juste énorme, alors jouez en bourse et là je ne suis pas la bonne personne vers qui se tourner puisque ce n'est pas sur ça que je mise, je mise plutôt sur des choses que l'on contrôle, que l'on contrôle par des efforts réguliers, quotidiens, des efforts de notre part, une intelligence que l'on place et une énergie que l'on vise, que l'on focalise sur un objectif particulier, que ce soit une intelligence seule à développer quelque chose ou cette intelligence aussi de s'entourer des bonnes personnes, de compétences complémentaires qui vont venir créer le duo, le trio, à même de créer la super entreprise au concept juste absolument incroyable ou alors si c'est un objectif et une réussite personnelle de vie sereine, prospère, tranquille, pleine de sens, vraiment de vous poser les bonnes questions, d'avoir cette intelligence de ne pas perdre votre temps et de ne pas diluer votre énergie là où c'est inutile. Ne rentrez pas dans la norme, ne vous dites pas que ce qui plaît aux autres devrait vous plaire donc que vous allez vous y plier. Suivez vos rêves, suivez vos envies, ne cherchez pas à aller trop vite et comprenez que des fois, sa vie dépend aussi de sa patience, de sa persévérance, de sa détermination à poursuivre même si c'est plus long que ce qu'on imaginait. Ça arrive des fois de se dire tiens je me mets au sport, ça peut être un rêve, d'être sportive, de savoir courir, de faire un marathon et de se dire je veux absolument faire le prochain marathon d'ici un an. Il y a des gens qui ont besoin de deux ans, trois ans pour être prêts. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas prêts au bout d'un an que c'est un échec. C'est juste parce que certaines réussites prennent du temps, prennent plus de temps que d'autres, prennent plus de temps par rapport à ce que les autres mettent en temps de préparation et peu importe. Parce que vous, vous allez peut-être le faire différemment, rencontrer des personnes juste fabuleuses sur ce chemin, sur ce parcours, sur cet apprentissage, sur cette évolution que vous avez décidé finalement d'apporter dans votre vie, cette nouveauté. Et peu importe que ça prenne du temps parce que le plaisir ressenti va largement compenser les efforts fournis même s'ils durent un peu plus que prévu ou beaucoup plus que prévu. Si vos objectifs et vos rêves vous tiennent vraiment à cœur, je vous incite vraiment à poursuivre, à continuer, à ne pas vous arrêter en vous disant je m'étais donné un an pour ça. Et alors, s'il faut un an de plus ? Imaginez tous ces acteurs, je donne souvent cet exemple en ce moment, qui ont fait un certain nombre de castings, un certain nombre d'entraînements, compris des coachs, et pour qui ça n'a pas marché en un an, en deux ans ou en cinq ans, mais ça a marché en dix ans. Et pour certains, ça n'a jamais marché. Mais au final, est-ce qu'ils ont raté leur vie ? Non. Ils n'ont pas fait un boulot qu'ils détestaient, ils sont restés dans cet univers qui leur plaisait. Ils en ont sorti quelque chose quand même d'intéressant. Ils n'ont pas fait fortune, mais tout le monde ne veut pas devenir acteur pour faire fortune, mais plutôt pour vivre, pour expérimenter, pour être dans ces rôles qui transcendent, pour partager cette passion avec des gens qui sont prêts à fournir autant d'efforts, à sacrifier autant de choses. Donc comprenez, si vous avez un objectif, un rêve, qui est vraiment important pour vous, n'abandonnez pas en cours de route, ne vous arrêtez pas à un temps que vous avez estimé au départ sans vraiment savoir le temps qu'il vous faudrait à vous pour cet objectif-là. Si vous avez besoin d'aide, si vous avez envie que ça soit plus efficace peut-être comme parcours, si vous avez envie d'avoir un retour extérieur de quelqu'un qui est expérimenté sur ce type d'apprentissage à acquérir, sur ce type d'entreprise à créer, contactez-moi. Vous connaissez désormais mon site internet challengeyourself.fr. prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et créez-vous une vie sur mesure, vous le méritez. A très bientôt et si vous n'êtes pas abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous, appuyez sur la petite cloche pour recevoir les notifications et mettez-moi un petit pouce j'aime. On se dit à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada